Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Miss Bambi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les poissons à collectionner depuis la mise à jour 14, donc depuis le début en gros de la saison 4, nous avons des petits poissons qui ont plusieurs fonctionnalités, comme par exemple donner du bouclier, nous faire avancer plus vite, nous faire voir en thermique, c'est à dire voir les joueurs qui sont cachés dans les buissons sans qu'ils s'en aperçoivent, donc ça je vais tous vous les expliquer et je vais vous dire aussi où vous pouvez les trouver super facilement, donc évidemment je vous dis pas que ça va être rapide, que vous allez faire ça en une seule partie, ça c'est pas possible, même moi j'ai pris beaucoup de temps, là on a commencé la saison depuis 2-3 jours, et moi j'ai déjà terminé, il me manque plus que le poisson Midas, mais malheureusement, si vous n'êtes toujours pas au courant, le poisson Midas n'est pas encore disponible dans le jeu, il a été ajouté, mais il n'est pas encore disponible, c'est à dire que peut-être dans les prochaines mises à jour, ils le mettront disponible, et là on pourra le récupérer, mais pour le moment ce n'est pas possible, donc je vais vous montrer les différents poissons que vous pouvez récolter, que ce soit à Whippingwood, sur les côtes, dans la forêt, dans les marais, il y en a vraiment énormément, vous allez voir, et ils ont tous une fonctionnalité différente, on va commencer tout de suite avec les différents poissons, c'est parti, Donc comme je vous l'ai dit, le poisson Midas n'est pas encore disponible, puisque c'est la case numéro 1, et il n'est toujours pas là, donc ça prouve bel et bien que nous avons un poisson Midas, puisque regardez, je les ai tous, sauf ce poisson là, donc franchement, j'ai hâte de le récupérer, et il faut savoir que le poisson Midas, dès que vous le mangez, et bien tout votre inventaire devient en or, absolument tout, donc c'est pas possible pour le moment de l'obtenir, mais on verra par la suite, on va commencer par les petits poissons, donc le poisson orange qu'on a depuis le début, Donc vous avez les tailles des poissons, là par exemple, mon record le plus gros, c'est à dire 59,3 cm, donc ça c'est la taille entre 30 et 60, c'est à dire qu'il fait entre 30 et 60 cm, pas plus, pas moins, donc voilà, donc moi mon plus grand record c'est 59,3, et vous avez le classement avec vos amis, par exemple, moi je suis classé 4ème par rapport à mes amis, Donc celui-là, vous pouvez le trouver partout, le deuxième, exactement pareil, vous pouvez le trouver partout, donc voilà, donc les premiers, évidemment, vous pouvez les trouver partout, absolument partout, que ce soit à Whipping Wood, dans la forêt, sur les côtes, dans les montagnes, vous pouvez les trouver absolument partout, donc voilà, donc le poisson bleu, bleu vagin bleu, donc je vous laisse regarder, je vous laisse 5 secondes à chaque fois pour vous regarder un petit peu, on a le bleu vagin jaune, celui-là j'ai eu un petit peu plus du mal, je vous avoue, j'ai galéré pour le trouver, donc c'est pas facile toujours, on croit que c'est simple, mais pas du tout, donc par exemple, moi dans le classement, je suis première par rapport justement à la taille du poisson, donc c'est comme ça que ça se fait, donc celui-ci, vous pouvez le trouver dans les marais, le bleu vagin violet, vous pouvez le trouver dans les montagnes, alors je dis pas qu'à chaque fois, vous allez devoir aller dans les montagnes, pour justement aller chercher le bleu vagin violet, je dis juste simplement que vous avez plus de chance, pardon, de le trouver dans les montagnes. Le bleu vagin noir, donc celui-là, vous pouvez le trouver sur les côtes, et vous pouvez seulement le récupérer en pleine nuit, donc en nuit, pas en jour. Le bleu vagin blanc, celui-là, il est un petit peu plus compliqué aussi à trouver, donc c'est assez difficile, celui-là, il se trouve dans les marais et en pleine nuit, donc il vous faudra justement une canne à pêche pro, celle à améliorer justement. Poisson, piment nomade, donc celui-ci se trouve dans les forêts. Le poisson piment à point blanc, celui-ci se trouve dans les montagnes, exactement, en fait vous avez plusieurs catégories, vous avez dans les marais, dans les montagnes, sur les côtes et partout, donc normalement, et aussi dans les forêts, donc chaque poisson a sa catégorie. Celui-ci se trouve dans les marais, sur les côtes, justement pour ce poisson, sur les côtes, donc poisson de bouclier rayé, mais en vrai, j'ai galéré pour certains poissons, par exemple celui-ci, il a l'air simple à trouver, mais j'ai galéré pour le trouver ainsi que celui-ci et celui-ci. Sinon le reste, ça va, j'ai pas trop galéré, mais certains poissons, on croit qu'ils sont simples, mais en fait pas du tout. Celui-ci, vous pouvez le trouver absolument partout, donc voilà, vous n'aurez pas de problème. Les méduses, donc méduses violettes sur les côtes, vous pouvez le trouver. Celui-ci, il vous faudra une canne à pêche de pro, et vous le trouverez dans les montagnes. Méduses calines, celle-ci se trouve dans les marais. Méduses patrouilleuses noires, donc celle-là, vous la trouverez que de nuit, et je pense que c'est pas précisé, mais vous devez la trouver partout, mais seulement que de nuit. Méduses bleuvagesques, celle-là, vous la trouvez partout en vrai, celle-là, elle est complètement basique, vous allez n'importe où, vous la trouverez. Poisson ressort keta, donc celle-là se trouve seulement sur les côtes. Poisson ressort chinouk, prononcez ça comme vous voulez, celle-ci se trouve seulement dans les marais, j'en ai pas eu beaucoup de celle-ci. Poisson ressort atlantique, et celle-là, vous allez la trouver dans les montagnes, et il vous faudra une canne à pêche de pro. Poisson ressort argenté, donc celle-là se trouve dans les forêts du coup. Donc celle-ci, vous allez la trouver partout, puisque c'est le poisson ressort nomade, assez simple. Poisson piment de lave, donc celle-là, vous la trouvez partout également. Poisson bouclier rose, il vous faudra une canne à pêche de pro, de toute manière, à chaque fois, c'est indiqué, et vous avez le total de poissons que vous avez justement pêché par rapport à cette catégorie. Poisson bouclier vert, donc celle-là, vous la trouverez dans les forêts. Moi, quand je parle de forêt, je parle souvent de whipping wood, donc je vois pas d'autres forêts. Et les marais, moi, je parle souvent de slurpy swamp, parce que c'est un marécage, donc moi, je pense à slurpy swamp, et pour la forêt, whipping wood. Poisson bouclier bleu clair, donc celle-là, vous la trouverez partout. Celle-là, vous la trouverez justement dans les forêts, donc whipping wood. Whipping wood, donc thermopoisson vert. Thermopoisson argenté, donc celle-là, vous la trouverez partout tant que vous avez une canne à pêche de pro. Thermopoisson corbeau, celle-là, vous la trouverez sur les côtes, avec une canne à pêche de pro, donc voilà. Thermopoisson rouge vert, celle-là, c'était le dernier poisson que j'ai réussi à avoir. J'ai vraiment eu du mal à le trouver, en vrai, mais vous allez à whipping wood, vous en trouverez. Thermopoisson violet orange. Frétin bleu clair, donc les frétins, vous allez en trouver, mais partout, regardez le nombre d'hôtels que j'ai de frétins. Franchement, c'est le poisson que j'ai le plus pêché, je crois, par rapport aux autres, parce que franchement, celui-là, je vous promets, j'en ai eu, mais des centaines, je sais pas combien j'en ai pu trouver, mais c'était juste très, très embêtant pour moi d'à chaque fois pêcher des frétins. Donc les frétins, vous les trouvez partout, normalement, à part celui-là, vous le trouverez que de nuit, et celui-là, sur les côtes, donc voilà. Donc voilà, par rapport aux poissons, il ne manque plus que le 1, et c'est le poisson midas. À voir quand est-ce qu'il va sortir, je vous tiendrai au courant, les amis, et je ferai peut-être une vidéo où je le cherche avec vous, donc avec mes abonnés, pourquoi pas faire une vidéo de 2000 abonnés par rapport à ça, ça serait fun. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimeriez que je fasse une vidéo, justement, ensemble, si on cherche le poisson midas ensemble, ça pourrait être fun, et puis, au moins, on s'amuserait bien, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Franchement, moi, ça m'amuserait plutôt bien. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et surtout, qu'elle vous aura informé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et que vous voulez être au courant de l'actualité de Fortnite. Likez si la vidéo vous a plu, et activez les notifications. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501